On a fait cette vidéo qui t'explique comment tu peux utiliser de façon rentable un exchange décentralisé pour faire tes transactions. Comment tu peux optimiser tes transactions, toi qui fais du trading sur des plateformes comme PancakeSwap ou bien d'autres exchanges de façon décentralisée, comment tu peux l'optimiser. Dans cette vidéo, on va te parler plutôt des pouls de liquidités qui sont, qui a une autre option d'avoir des revenus passifs et de permettre même que tous les échanges qui se font dans la finance décentralisée puissent se faire. Dans cette vidéo, on va expliquer comment fournir de la liquidité, qu'est-ce que c'est une pouls de liquidités, qu'est-ce qui se passe avec toi qui fournit de la liquidité et quels sont quelques risques liés au fait que tu déposes de la liquidité sur une plateforme. Il y a ce qu'on appelle le impermanent loss qu'il faut également comprendre de quoi il s'agit et savoir quel est le risque qu'il y a quand tu vas déposer ta liquidité sur une plateforme, même si derrière tu poursuis les intérêts qu'on voit parfois sur Bifi Finance ou bien sur Eleven et bien d'autres plateformes qui utilisent les tokens LP pour optimiser tes revenus. Il y a quand même des risques qui sont liés à l'impermanent loss et d'autres choses que tu dois comprendre avant d'aller fournir de la liquidité sur n'importe quelle plateforme que de courir simplement derrière ces intérêts-là parce que derrière ces intérêts, c'est cache d'autres pertes derrière qui parfois sont très très désacieuses et fais en sorte que tu regrettes d'avoir fourni de la liquidité. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu apprendras encore une fois de plus comme d'habitude sur la chaîne Elvis Kondjo. Salut, salut, moi c'est Elvis Kondjo, bienvenue sur la chaîne ici on parle majoritairement de crypto-monnaie. Dans le 4 décembre, je serai du côté de Douala pour une conférence et formation qui va soutenir de ce côté-là de Douala. Donc si tu es au Cameroun et que tu n'as pas encore réservé ta place, réserve ta place très très rapidement. Le lien est en description de cette vidéo. Il y aura la formation qui va suivre et qui sera destinée à ceux qui prendront le pack Diamond. Le pack Diamond va te donner accès à la conférence et aussi à la formation de coaching, à un groupe restreint de personnes que j'accompagne généralement dans l'écosystème des crypto-monnaies. Donc rassure-toi que tu as réservé ta place. Abonne-toi à cette chaîne, like la vidéo, partage la vidéo et permet à d'autres personnes de comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie, cet écosystème qui est en plein essor et qui crée beaucoup d'opportunités là maintenant et créera encore des opportunités très prochainement. Rejoigne-nous également dans notre groupe Telegram pour apprendre encore et être entouré dans une communauté qui est l'une des premières communautés crypto-francophones sur le continent africain. Donc rassure-toi que tu es à la fois abonné et que tu es dans le groupe Telegram et que tu réserves ta place pour le 4 décembre du côté de Douala au Cameroun. Puis si tu es dans un autre pays, on va voir, on n'est pas encore calé là-dessus, mais il y a probablement des choses qui pourraient se passer ailleurs aussi. Une dernière chose à voir dans l'ancier, Elvis dit des choses très intéressantes, c'est vrai, mais Elvis n'est pas un conseiller financier malheureusement. Cette vidéo, comme tout le tas de vidéos qu'il y a sur la chaîne Elvis Kwanjo, c'est uniquement à titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel projet, dans n'importe quel crypto. La liquidité, c'est l'essence même de la finance, c'est de centraliser. S'il n'y a pas de personnes qui fournissent de la liquidité sur la plateforme, alors il sera impossible de swapper, de faire du trading de façon décentralisée parce que derrière, il n'y a pas un organisme qui vient mettre la crypto-monnaie à disposition pour que d'autres personnes viennent swapper. Donc, c'est vous et moi, des particuliers, tout le monde peut venir fournir de la liquidité et c'est cette liquidité-là qui rend donc possibles les transactions. Je veux swapper une crypto-monnaie A avec une crypto-monnaie B. Il faudrait qu'il y ait sur la plateforme de la liquidité pour la plateforme, pour la crypto-monnaie B, pour que la transaction soit possible. Mais il ne peut pas avoir directement de paire des crypto-monnaies A et B. Et ce qui se passe dans ce cas, on va utiliser ce qu'on appelle une route. La route, ça peut être que je quitte de la crypto-monnaie A pour aller vers la crypto-monnaie D et la crypto-monnaie D vers la crypto-monnaie B. Pourquoi ? Parce que derrière, quelqu'un a fourni la paire de la crypto-monnaie B et D. Je prends un exemple, je vais quitter des BNB pour les Cakes, par exemple. Il n'y a pas quelqu'un qui a fourni, il n'y a pas une paire de liquidités directement Cakes BNB. Mais par contre, il y a une paire de liquidités ADA BNB et il y a une autre paire de liquidités, par exemple, de ADA et Cakes. Donc, ce qui va se passer, il y a une route qui s'est créée. Ça veut dire qu'on peut quitter des BNB pour aller vers ADA et quitter des ADA pour aller vers les Cakes. Donc, c'est ça qu'on appelle une route. Et plus le chemin est court, plus les frais de transaction seront également très très faibles. C'est pour ça qu'il y a des crypto-monnaies qui demandent trop de frais de transaction élevés par rapport à d'autres. Parce que pour certains crypto-monnaies, la paire existe directement. Donc, on sort directement dans un seul smart contrat. Et quand il n'y a pas dans cette paire-là, on est obligé de trouver un chemin et minimiser le chemin pour que la transaction puisse donc se faire. Mais comment est-ce que toi et moi, on ajoute de la liquidité ? Vous voyez que là, par exemple, j'ai de la liquidité qui existe déjà parce que j'ai fourni de la liquidité du token TRON et du token BNB. Mais comment est-ce que je l'ai fourni ? On va sur Liquidity et on clique sur, pour optimiser également les frais, vous pouvez utiliser la vidéo qu'on a faite récemment pour le trading sur Pancake. Sobre, vous allez optimiser vos frais de transaction tel qu'on a expliqué là-bas. On va cliquer sur Add Liquidity. On clique sur Add Liquidity ici. Et on fournit de la liquidité en tant que paire de crypto-monnaie. Pourquoi ? Parce que si vous venez à ajouter un seul token, alors il ne sera possible de faire aucune transaction sur la plateforme. Parce que derrière, on ne peut pas quitter d'une crypto-monnaie à une autre. Donc, il faudrait ajouter une paire de crypto-monnaie au minimum pour qu'une transaction puisse se faire. Et là, ça va créer un chemin pour qu'on puisse faire des transactions et swapper d'une crypto-monnaie à une autre. Donc, j'ai choisi la crypto-monnaie A que je veux coupler. On couple deux crypto-monnaies. Je vais prendre n'importe quelle crypto-monnaie comme ça. Je prends un truc à la va vite comme ça. Je prends, par exemple, VEX. Disons, je prends VEX. Et je prends ici en bas le BNB. Disons, VEX et BNB. OK. Là, je prends VEX et BNB. Ça veut dire que j'ai choisi en haut le VEX, en bas le BNB. Est-ce que je pourrais faire l'inverse ? Oui. L'ordre importe peu. Que vous ayez choisi BNB et VEX ou bien VEX et BNB, l'ordre importe peu. Parce que derrière, c'est le même smart contract qui va gérer cette transaction-là. C'est une paire de même crypto-monnaie. Et derrière, ce que vous aurez après, c'est ce qu'on va appeler un token LP. Le token LP, c'est un token qui prouve que tu as déposé de la liquidité sur une plateforme. Et tu es donc de ce fait un liquidity provider, qui est un fournisseur de liquidité. Et la preuve de cette fournition de liquidité est donc le token LP qu'on va te remettre par la suite. Et la quantité de ce token LP sera équivalente à ton poids dans la poule. Plus il y a, moins il y a des crypto-monnaies sur la plateforme, plus ton token aura un poids assez considérable. Plus il y a de la liquidité dans la poule, moins ton token LP aura de la considération. Ça dépend maintenant du commerce, de la quantité que tu as déposée. Donc plus tu déposes, plus tu remontes ton poids, ainsi de suite. Et c'est donc le token LP là qui va te servir pour venir retirer la crypto-monnaie que tu as déposée dans la poule de liquidité. C'est parce que derrière le token LP, tu peux l'utiliser pour venir bloquer sur des plateformes comme Buffy Finance et optimiser tes revenus. Ou bien sur Vol Finance, ou bien sur Autofarm. Il y a tellement de plateformes sur lesquelles tu peux optimiser le token LP. Quand on te donne même déjà sur Cake avec Farm, tu peux optimiser ce token LP en bloquant ce token LP pour avoir encore les intérêts. Donc on ne va pas aller dans ce détail, on va se focaliser uniquement sur la liquidité qu'on fournit. Donc une fois que j'ai fourni cette liquidité-ci, vous allez entrer le montant et le montant fonctionne en tant que valeur égale. Tu ne peux pas mettre 500$ du token A et 200$ du token B. Les deux tokens à l'instant où tu déposes doivent avoir, les quantités que tu déposes doivent équivalent à la même valeur à l'instant où tu déposes. Donc je vais prendre un exemple ici. Si je dépose 0,01 par exemple BNB, voilà l'équivalent en tant que VEX que je dois déposer. Vous voyez que là, il me faut 6 000 quelque chose de VEX pour que ce soit équivalent à 0,1 BNB. Et quand je vais avoir peut-être ici deux approbations, si je n'ai pas encore approuvé ce smart contrat. Il y aura le bouton approuvé pour le premier smart contrat, pour la première crypto-monnaie, approuvé pour la deuxième crypto-monnaie. Si c'est la première fois, vous allez cliquer sur ces deux boutons-là. Mais la deuxième fois, vous n'aurez pas approuvé parce que vous avez déjà approuvé pour une première fois. Approuver un smart contrat, c'est uniquement dit au smart contrat qui va exécuter la transaction, que tu as le droit de déplacer la crypto-monnaie de mon portefeuille pour envoyer à un autre endroit. Et c'est exactement ce que veut dire approuvé. Et il faut donc faire très attention parce que derrière cette approbation, il y a des choses qui peuvent se cacher. Et on peut donc faire des approbations de d'autres tokens et voler votre crypto-monnaie si les plateformes ne sont pas assez séries. Donc faites très attention quand vous approuvez un smart contrat. Assurez-vous que vous êtes sur des plateformes sérieuses et que l'approbation est faite pour un besoin précis. Et que derrière, c'est une plateforme sérieuse qui demande d'approuver les smart contrats. Donc une fois que vous avez approuvé les 10 francs, vous allez maintenant swapper pour confirmer la transaction. Et quand je vais confirmer cette transaction, on va me donner 7 de tokens LP. C'est la quantité de tokens LP que j'aurai et je vais confirmer. Et quand vous confirmez, il y aura une confirmation au niveau de votre navigateur, de votre portefeuille. Et voilà, c'est bon. Là, je vais rejeter, je ne vais pas confirmer. Et quand la transaction va être exécutée, vous aurez donc le token LP dans votre portefeuille. Et une fois que le token LP va arriver dans votre portefeuille, vous pouvez maintenant aller sur les plateformes dont on a dit tantôt pour bloquer ce token LP. Donc on ne va pas faire cette procédure. On dit maintenant, ok, une fois qu'on a le token LP et une fois qu'on a eu des bénéfices et autres là, parce qu'on a bloqué le token LP quelque part et tout et tout. Comment est-ce qu'on fait pour avoir notre crypto-monnaie de base, notre crypto-monnaie d'origine? Si le token LP est bloqué dans ces différentes plateformes ici, la première chose, c'est d'abord de retirer le token LP de ces différentes plateformes-là et l'avoir dans son portefeuille. Parce que quand c'est bloqué ici, le token n'est pas dans votre portefeuille. Il est ailleurs. Donc si le token LP n'est pas dans votre portefeuille, vous ne pouvez pas retirer cette liquidité-là. Donc une fois que vous avez le token LP dans votre portefeuille, vous venez ici sur Liquidity, à l'endroit où on a d'abord ajouté, et vous allez voir la liste des tokens LP qu'il y a dans votre portefeuille ici. Si la liste n'apparaît pas, vous pouvez donc Find. Donc vous pouvez donc cliquer sur la recherche ici. Et vous dites, ok, j'ai bloqué la crypto-monnaie A et j'ai bloqué la crypto-monnaie B. Là, je dis par exemple que j'ai bloqué les K, les BNB et les Tron, par exemple. Et là, on va me dire, là, ce token est déjà FON, FON, parce que ça existe déjà dans la liste des LP qui ont été affichés tantôt. Donc si ça n'existe pas, voici comment vous pouvez faire pour voir le token LP apparaître ici. Parce que si le token LP n'apparaît pas ici, vous n'aurez pas la possibilité de retirer votre token LP. Une fois que le token LP a apparu ici, on va cliquer là-dessus. Et quand on clique là-dessus, on a Remove. Et sur Remove, maintenant, on peut définir la quantité de token LP qu'on veut retirer. Par exemple, mon token LP, j'ai 7 tokens LP. Je ne veux pas redonner tous mes tokens LP. Je veux redonner simplement une partie, peut-être 50%. Je dis, ok, je veux retirer simplement 50%. Et ces 50%, là, on va te donner l'équivalent en tant que crypto-monnaie que tu vas recevoir ici. Tu auras la crypto-monnaie A, la quantité que tu vas recevoir. Et tu auras la quantité B de la crypto-monnaie que tu vas recevoir. Tu vas approuver le smart contract. Ici, c'est la première fois que tu rétires ce token LP. Et après, derrière, tu vas avoir ce bouton-ci qui sera activé. Et tu rétires. Et c'est comme ça que tu verras arriver les tokens, ces deux tokens de base-ci dans ton portefeuille. Mais tu vas remarquer qu'il y aura une différence de quantité entre ce que tu as déposé et ce que tu vas retirer. Pourquoi? Parce que quand tu déposes, quand tu bloques, quand tu fournis de la liquidité, ces liquidités-là, il y a des choses qui peuvent se passer de l'instant où tu as fourni à l'instant où tu vas retirer. Parce que derrière, la valeur de cette crypto-monnaie n'est pas stable. Tu as fourni la crypto-monnaie A et la crypto-monnaie B. Au moins que tu as choisi les stable coins, et bien tu as fourni deux stable coins. Si c'est deux stable coins, tu auras presque les mêmes quantités que tu vas retirer. Mais si ce ne sont pas les stable coins que tu as fournis, alors les quantités que tu vas retirer seront différentes. Parce que derrière, vu que tu as fourni de la liquidité, la valeur va se rééquilibrer automatiquement par l'algorithme de gestion des différents pools qu'on appelle dans le AMM, le Automated Market Maker. Et dans cette automatisation de valeur et des quantités dans la pool, il y aura des pertes considérables qu'on va donc appeler le Impermanent Loss qu'il faut savoir calculer avant de fournir de la liquidité. Le Impermanent Loss va définir en réalité quelle est la perte en fonction de la performance des crypto-monnaies que tu as déposées. Je dépose une crypto-monnaie quand c'est à 1$. Mais pendant que c'est bloqué, la valeur passe à 1.5$. Tandis que la crypto-monnaie B, sa valeur a plutôt diminué. Vous voyez qu'une crypto-monnaie a pris de la valeur, l'autre a diminué. Mais quelle sera donc la perte que j'aurai quand je vais retirer le token ? Ou bien la crypto-monnaie A est restée stable, mais la crypto-monnaie B a fait x10. Quelle sera la perte en tant que quantité des crypto-monnaies que je vais récupérer quand je vais vouloir retirer, tel qu'on a expliqué tantôt ? Il y a une plateforme qui permet de calculer cette liquidité-là, de calculer cette perte-là. Il permet de l'os calculateur. Je vais mettre le lien en description de cette vidéo. Et tu vas donc cliquer là-dessus et tu vois un peu comment est-ce que tu peux calculer la crypto-monnaie A et B. Je fournis les prix initiaux, c'est-à-dire les prix quand je vais déposer la crypto-monnaie. Supposons que je dépose le BUSD et le BNB. Et le BNB est à 500$. Je prends un exemple comme ça, le BNB est à 500$ et le BUSD, lui, sa valeur est stable, il est à 1$. Donc, pour déposer un BNB et le BUSD, il faudrait que je gère 500$ en BUSD et un BNB parce qu'on a dit qu'on dépose les valeurs égales. Donc, j'ai 500 BUSD et 500... Donc, ça, c'est le prix, hein ? Ça, c'est le prix, ce n'est pas les quantités que je dépose. Maintenant, après un certain nombre de temps, quand je veux retirer, à l'instant où je veux retirer, le BNB, son prix n'a pas changé, bien évidemment, mais le BUSD, son prix est resté stable. Donc, au futur, quand je vais retirer, la valeur A est restée la même chose, mais le prix du BNB est passé à 5 000$. On a quitté d'un BNB qui valait 500$ à 5 000$. Ça veut dire que la valeur du BNB a fait x 10. Mais, ce qui va se passer dans ma poule de liquidité, j'aurai une perte imprémanente de 42% sur la valeur de ce que j'ai déposé en réalité. La valeur de ce que j'ai déposé, si j'avais mes cryptomonnaies dans mon portefeuille, le 1 BNB vaudrait 5 000$ et les 500 BUSD seraient à 500$. Ça veut dire qu'en réalité, mon portefeuille pour ces deux cryptomonnaies-là seraient à 5 500$. Mais ce qui va se passer derrière, ça ne sera pas exactement pareil quand je vais retirer ma cryptomonnaie. On va me donner plutôt 1.1500. On va me donner 1.581 tokens BUSD et on va me donner 0.32 BNB. Et la valeur de ce qu'on va me donner sera à 3.162. Ça veut dire que j'ai perdu 42% parce que j'ai fourni de la liquidité. Si je n'avais pas fourni de la liquidité, mon portefeuille serait à 5 500$. Pourquoi ? Parce que derrière, la façon de déterminer le prix du BNB et du BUSD derrière, c'est la quantité de BNB et de BUSD qu'on a dans la poule. Donc quand la valeur du BNB va augmenter, on va réduire la quantité de BNB dans la poule de liquidité et on va augmenter la quantité de BUSD dans la poule de liquidité. Ça fera donc que, quand on va faire un retrait augmentation, c'est automatisé par l'algorithme, il y aura donc une perte de quantité de tokens que tu vas retirer. Il y aura donc une différente de quantité de tokens que tu vas retirer parce que tu as déposé 500 tokens A. Donc tu as déposé 500 BUSD et 1 BNB. Alors maintenant, quand tu vas retirer, on va te donner 1581 BUSD et on va te donner plutôt 0,32 BNB. Et la valeur de tout ça sera à 3 000 quelque chose. Bien qu'au départ, ça valait 1 000 $ pour les deux, c'est passé de 1 000 $ à 3 160 quelque chose de là, c'est vrai. Mais derrière, si tu n'as pas fourni la liquidité, tu serais à 5 500 $. Donc une perte quand même considérée de presque 1 300 $. Donc il faut savoir minutieusement coupler ces crypto-monnaies. Si on est dans deux paires de crypto-monnaies, dont les performances ne seront pas presque égales, alors on sera forcément sujet à des impermanent losses. Si les deux crypto-monnaies performent de la même façon, donc ça veut dire que l'un a fait x10, l'autre a fait également x10, on aura 0% de perte. 0%. Vous voyez que si les deux crypto-monnaies ont la même performance, on aura 0% de impermanent losses. Mais si l'un fait x10 et l'autre fait par exemple x9, on aura une perte très infine. On aura 0,4% de perte. Vous voyez que s'il y a une variation très très considérable des différentes crypto-monnaies et que ça va dans les sens opposés. Prenons le cas où par exemple la crypto-monnaie B, la crypto-monnaie A fait x10, or la crypto-monnaie B fait sa valeur plutôt divisée. Donc l'un vaut 1$, mais à l'instant où j'ai rétri, ça va être plutôt 0,5$. Donc ça a perdu 0,5$, tandis que l'autre a pris x10. Donc l'autre a été divisé par 2, l'autre a été multiplié par 10. On aura une perte de 57% de valeur parce qu'on a fourni de la liquidité. Donc il faut faire très attention quand on fournit de la liquidité. Il faut toujours essayer de mettre les deux crypto-monnaies sur la balance avant de fournir de la liquidité. Si il y a une crypto-monnaie qui sera très très volatile par rapport à l'autre, c'est mieux de ne pas les coupler en fait. C'est mieux de ne pas les coupler pour fournir de la liquidité. Donc j'espère que tu as appris quelque chose et que tu as appris beaucoup concernant les impermanent loss, comment tu peux ajouter de la liquidité, comment tu peux retirer de la liquidité et comment tu peux utiliser ton token LP ailleurs. Comme on voit par exemple ici, tout ça, tout ça, tout ça. Ce sont les tokens LP qui sont utilisés dans ces différentes plateformes ici. Vol, Bifi, Autofarm. Et maintenant, comme tu sais comment fournir de la liquidité, tu peux donc saisir également ces autres opportunités. Dis-moi en commentaire de cette vidéo ce que tu penses. Est-ce que tu as appris quelque chose ? Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que tu fournis régulièrement de la liquidité ? D'ici à là donc, porte-toi bien, like la vidéo, partage la vidéo, permets à d'autres personnes de découvrir ce qui se cache derrière les poules de liquidité et abonne-toi. Si tu n'es pas encore sur Telegram, rejoigne-le sur Telegram. Si tu n'as pas encore pris ta place pour la formation qu'on va organiser le cadre du côté des doigts, la séminaire, conférence, formation, alors tu es encore en retard et il y a encore quelques places disponibles. Le lien est en description de la vidéo pour rejoindre ta place. Si tu es à distance et que tu veux assister à la formation à distance, c'est également possible. D'ici à là donc, porte-toi bien. et à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Ciao.